Acculée, la première ministre britannique Lys Truss s'est finalement résignée jeudi à démissionner après seulement six semaines au pouvoir ressemblant à un chemin de croix pour la dirigeante conservatrice, dont le programme économique radical avait provoqué une crise politique et financière. Étant donné la situation, je ne peux accomplir le mandat pour lequel j'ai été élue par le parti conservateur. J'ai donc parlé à sa majesté le roi pour lui notifier que je démissionne, a déclaré la dirigeante de 47 ans devant le 10 Downing Street, dans une très courte prise de parole. Un scrutin pour lui trouver un successeur au sein du parti conservateur aura lieu, d'ici à la semaine prochaine, a ajouté la dirigeante conservatrice, qui jette donc l'éponge et devient le premier ministre à être resté le moins longtemps à Downing Street dans l'histoire britannique moderne, avec seulement 44 jours en poste. Jeudi matin encore, elle semblait pourtant s'accrocher au pouvoir, un porte-parole assurant à la mi-journée qu'elle « travaillait » avec son ministre des Finances Jérémie Hint pour préparer leur plan économique de moyen terme, au lendemain d'une journée catastrophique pour elle. Mais en fin de matinée, elle a rencontré le député à la tête du puissant comité 1922 chargé de l'organisation interne du parti conservateur, et donc d'une éventuelle procédure de remplacement, au moment où la dirigeante conservatrice se débattait avec une majorité de plus en plus frondeuse, la liste de parlementaires demandant son départ s'allongeant d'heure en heure. Lise Truss doit partir dès que possible, avait lâché l'ancien ministre conservateur David Frost, qui la soutenait ardemment auparavant, dans une tribune au Daily Télégraphe. Plus impopulaire que jamais dans l'opinion, sans programme économique après l'humiliant renoncement aux baisses d'impôts et ayant dû se priver de deux de ses plus importants ministres, Lise Truss avait beau assurer qu'elle voulait rester en place, son maintien à Downing Street semblait bien compromis. En pleine crise économique du coût de la vie, qui voit des millions de Britanniques souffrir de l'inflation, le parti conservateur réenclenche une élection interne pour se trouver un nouveau dirigeant, le cinquième en six ans, moins, alors que la précédente a eu lieu cet été, après la démission de Boris Johnson, sur fond de scandale à Downing Street et dans la majorité. Quels seront les candidats, alors que depuis des jours, plusieurs noms circulent pour succéder à Lise Truss, comme ceux de Richie Sunak, Jérémy Hint, Penny Mordo, la ministre chargée des Relations avec le Parlement, voire même Boris Johnson, le premier ministre qu'elle a remplacé en septembre.